Je pense qu'il y a trois caractéristiques qui sont importantes pour les infrastructures de réseau. La première, c'est que c'est des actifs, des ouvrages qui ont une durée de vie très longue. On parle de dizaines d'années, alors que pour d'autres biens, on parle plutôt d'années. La deuxième caractéristique, c'est que souvent, les infrastructures sont en monopole naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire deux routes l'une à côté de l'autre, ou deux réseaux de transport l'une à côté de l'autre. Et la troisième caractéristique, c'est que ces infrastructures sont utilisées par d'autres acteurs. Par exemple, les transporteurs utilisent les routes, les producteurs d'électricité utilisent des réseaux de transport et les producteurs de contenu utilisent par exemple les réseaux hertiens ou les réseaux téléphoniques pour envoyer des contenus. Le défi des infrastructures de réseau, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le financement de ces infrastructures, ce sont des infrastructures qui ont une durée de vie très longue, dont il faut en assurer le financement dans la durée, mais aussi il faut protéger les consommateurs pour éviter que les personnes qui détiennent ces infrastructures ne facturent des prix trop élevés. Donc il y a un équilibre à trouver entre la protection des investisseurs et celle des consommateurs. En fait, à un moment, on ne pourra pas échapper à cette réforme. L'essentiel des coûts des réseaux sont des coûts fixes, c'est les coûts de construction ou les coûts d'exploitation qui sont essentiellement des coûts fixes. Et les coûts variables, c'est-à-dire le coût que vous faites subir au réseau en consommant un peu d'électricité, en vous déplaçant en voiture sur une route, en regardant un film sur Netflix, ces coûts variables sont très faibles. Et pourtant, dans la plupart des cas, la façon dont sont facturées les infrastructures, c'est à l'unité de consommation. Donc vous avez des coûts qui sont fixes, une tarification qui est essentiellement variable à l'unité, ça crée un déséquilibre qu'il va falloir corriger à un moment ou à un autre.